Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver, toujours aussi fidèles et nombreux, c'est toujours le samedi de Pâques. Je vous avais dit que j'avais quelque chose aussi de vraiment intéressant, mais vraiment bizarre à vous partager, ou je ne vous l'avais pas dit. Je vous le dis maintenant, heureux de vous retrouver en ce samedi de Pâques, 11 avril 2020, 17h38, heure du Québec, avec quelque chose d'extraordinaire. J'espère d'abord que vous allez bien, que vous êtes capables de prendre soin de vous. Puis comment on prend soin de soi? C'est en gardant son attention sur soi et ses proches. Ça ne te donne rien d'aller gaspiller toute ton énergie, tout ton équilibre, puis de le déposer et de l'investir dans des gens qui ne servent à rien, des médias qui ne servent à rien, des plateformes qui ne servent à rien. Reste loin de ça, ça vient alimenter ta haine, ta frustration, ta rage, ton incompréhension. Reste loin de ça parce que tu n'as pas besoin de comprendre quoi que ce soit, parce que de toute façon, on n'est en contrôle de rien. Donc, prends du temps pour toi, puis prends du temps à passer avec moi, tu ne le regretteras pas. Donc, on vit des événements, c'est historique ce qu'on vit. Je vous l'avais dit, ce qu'on va vivre, c'est phénoménal. Il y a plein de choses. Il y a le plan divin, cosmique, appelle-le comme tu voudras, ça y est. Lui, il s'est mis en marche pour un changement global. Il y a nos gouvernements qui veulent nous changer nos vies à nous, mais ils ne sont pas plus grands que le plan divin. Et dans le plan divin, il y a plein de choses qui sont en train de se passer aussi. Il y a des choses étranges qui se passent, qui nous font des fois vraiment douter sur la suite, sur l'origine de la vie. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre après? Est-ce qu'il y a d'autres êtres qui sont impliqués dans toute notre histoire? Moi, je pense que oui. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Il y a quelque chose, puis je vous laisserai le lien de la vidéo, qui se passe en ce moment, qui a été filmé par quelqu'un qui a la chance d'avoir une caméra, que je vais aller m'acheter bientôt au retour du confinement. Je vais m'acheter une caméra qui me permettra d'aller dans le ciel. Moi aussi, parce que j'en ai besoin, ça me tente, je suis rendu là, je suis curieux, puis je n'ai pas cet outil-là. Je pense que c'est la Nikon 900, quelque chose comme ça. Et lui, c'est ce qu'il a, l'individu en question. Et il a filmé des objets étranges qui ont survolé la Lune. Vraiment, c'est quelque chose de vraiment hallucinant. J'ai vu les images, ce n'est pas un montage pas fait, c'est juste avec sa caméra. Il était capable d'aller filmer, puis pendant qu'il filmait, il y a quelque chose qui est là, qui passe. Qu'est-ce que c'est? Moi, je ne sais pas. Moi, je suis convaincu, parce que tu peux retourner dans le temps, puis je vais y revenir là-dessus beaucoup. Même dans la Bible, on parle de chariots, de feux, de tous ces véhicules de l'espace qui sont venus ici. Puis quand tu regardes toutes les constructions ancestrales qui datent de bien plus longtemps de ce qu'on vous raconte dans les livres, et de la technologie que ça a pris pour construire ça, tu le sais qu'il y a quelque chose qui a été impliqué, une force supérieure qui a été impliquée, une civilisation supérieure qui a été impliquée. Nous autres, on est le fruit de ça? Peut-être qu'on est une expérience? On est là pour qu'on nous étudie? Je ne le sais pas. Mais on garde sûrement un œil sur nous. Puis ça, ça ne vient pas enlever l'idée de la création, puis d'une divinité, parce que ces gens-là seraient aussi, font partie de cette divinité-là. Jusqu'où ça s'arrête, je ne sais pas. Il n'y a pas de fin. Mais je suis convaincu de ça. Puis il y a trop, trop de preuves terrestres qui nous confirment que ça... Donc, cet objet, des objets étranges, pas un, des objets étranges survolant la Lune. Cette semaine, la super Lune la plus grande et la plus brillante en plus de l'année a illuminé le ciel nocturne du monde entier. Quelqu'un a regardé encore de plus près avec des objets étranges, semblables à des orbes planés au-dessus de la surface de la Lune et projeté des ombres convaincantes sur la surface lunaire rocheuse. Puis comme je vous dis, je vous laisse le lien de ça dans la boîte de description. Vous allez pouvoir voir la vidéo. La vidéo a été enregistrée, imaginez-vous, et oui, à Montréal, ou près de Montréal, en fin d'après-midi, le 26 mars 2020. Maintenant, soit cette séquence est totalement truquée, ou ce sont des extraterrestres qui ont décidé de visiter la Lune avec une sorte de vaisseau spatial à sonde vraiment étrange. Quels sont ces objets volants tout près de la Lune? Puis on nous dit dans l'article, j'attends vos commentaires. Donc ça vient, c'est proche de Montréal en plus. Vraiment fascinant. Puis je vous laisse ça, puis je voulais vous partager ça. Dans ces moments étranges qu'on vit, uniques dans l'histoire de la Terre et de l'humanité, de l'humanité parce qu'avant qu'on soit là, on se foutait bien de ce qui pouvait se passer au niveau de changements climatiques ou de confinement. D'ailleurs, la vie a continué, même avec les changements climatiques. Donc, vraiment fascinant. Je voulais vous partager ça. Donc je vous laisse le lien de ça. Ça nous vient de Strange Sound. Puis, franchement, c'est des images à couper le sauve. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ça ramène un petit peu plus d'eau sur le feu de cette... Probablement évidence même. Le Pentagone l'a confirmé. On a des trucs qu'on est incapable d'expliquer. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada